Salut tout le monde c'est Gégé et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de vidéo des derniers achats donc on va commencer tout de suite avec du Hot Wheels en blister alors on a une petite Mercury Cougar de 68 voilà donc là c'est issu d'un échange tout simplement deux blisters contre deux blisters voilà bon elle est plutôt sympa moi j'aime bien la couleur voilà alors là on est sur du 2022 donc j'ai pas acheté beaucoup de 2022 et numéro collector 236 sur 250 voilà on va essayer de faire vite parce que il faut pas que je fasse une vidéo trop longue voilà pour le premier modèle le deuxième modèle une petite Dodge Challenger Dodge Challenger SRT de 2015 elle est jolie aussi celle là regardez c'est jolie jolie petite déco donc pas de tempo arrière pas de tempo avant c'est dommage voilà mais on est sur de la mainline donc vous avez vu aussi pourquoi j'en achète plus trop des Hot Wheels parce qu'elles sont un minimum 3 euros pièces quasiment voir j'en ai vu à 4,70 dans le sud de la France voilà j'en ai vu aussi chez nous là je crois chez Jiffy à 3,50 euros je crois bref c'est pas à ces prix là que je vais les acheter voilà mais bon pour ceux qui suivent la chaîne ils savent pourquoi on va continuer avec celui là j'aurais dû le prendre bien plus tôt et bah je l'ai rentré ce week-end celui-là alors je l'ai rentré ce week-end il y a une grosse commande de Greenlight en cours de route j'attends 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 j'aurai voulu la recevoir pour faire des vidéos là donc là on a un petit GMC Vendura 2500 de 81 donc c'est un peu le même type de modèle pour ceux qui suivent que que la voiture de de l'agence tout risque le ultime qui est je crois de 83 83 donc là on a la version blue collar collection série 8 8 ans et plus il est super beau j'adore regardez un peu hop minute man service union 76 donc de côté il y a plein de trucs qui sont écrits là faudrait que je regarde de plus près ce qu'a écrit voilà balancing break work bref bref ouais il s'occupe des voitures quoi grosso modo avec un hop on a perdu donc c'est une voiture de service soit de dépannage pour aller dépanner je pense les pneumatiques et compagnie quoi on voit bien j'aime bien le petit retour blanc sur les jantes vraiment typique l'arrière pareil publicitaire et tout c'est beau j'aime bien j'aime bien il est vraiment bien fini à l'avant et tout c'est beau c'est très 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 beau donc là pour le numéro on a artoum là je le vois 2775 il est là il est là voilà faut pas se fier aux deux numéros les numéros d'usine et de chaînes d'assemblage qui sont marqués voilà 2000 combien j'ai dit 700 76 75 75 75 2775 on arrive à le voir 76 75 bref voilà en tout cas il est magnifique donc la série blue collar voilà l'envers du blister assez simple avec les différents véhicules comme une commande avec une carrosserie de voiture là dans l'ombre d'un garage je pense c'est plutôt cool donc là on est sur du 2020 alors celle ci ça fait un petit moment qu'elle me faisait de l'oeil je me suis je l'apprends je l'apprends pas et puis là je me suis enfin dessiné à l'apprendre et franchement je n'ai aucun regret ensuite on continue avec une petite ford mustang green light hollywood the mode squad alors je connais pas le film ou la série je pense que c'est un film ou une série en tout cas on est sur la série 36 14 ans et plus cette fois ci c'est marrant hein 8 ans on passe à 14 ans on avait vu là sur la voiture de renman on était à 17 ans c'était un truc de fou voilà une petite ford mustang 267 oh que joli oh que c'est beau oh que c'est beau donc les feux de stop sont pas super grands je trouve mais bon c'est sympa c'est sympa donc numéro 55 Thrill Circus by Crown je pense que c'est un truc on a les bandes sur le capot sur le toit et sur l'arrière qui sont représentés de nouveau le numéro sur le capot donc le capot il s'ouvre avec un moteur en dessous alors il n'y a pas de plaque minéralogique à l'avant ni à l'arrière petit bémol petit liseré blanc sur les roues ça c'est bien vu c'est très 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 bien vu même et l'intérieur avec la boîte de vitesse on voit que c'est une boîte auto en plus une boîte auto ah c'est super bien fait c'est vraiment poussé 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 c'est génial donc là on est série 36 Greenlight Hollywood donc l'envers c'est pas ouf mais voilà c'est issu de la série et pour le numéro alors là je le vois là 3200 3208 3206 un truc comme ça voilà en tout cas on est sur du Hollywood série 36 on doit être sur un tirage de 15 000 15 à 20 000 exemplaires ça c'est des grosses 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 séries c'est même les plus grosses avec les hautes poursuites voilà on continue avec une petite chevaux les chevaux de 70 toujours Hollywood vanishing point pour ceux qui connaissent le film à première vue il est génial je dis bien à première vue parce que moi je l'ai jamais vu mais faudrait que je le regarde là par contre regardez on est sur une petite série série 25 17 ans et plus hallucinant quoi 17 ans et plus c'est vraiment des objets de collection là on est sur la série 36 je raconte pas de bêtises là sur la série 25 donc un petit peu plus vieille voilà une petite chevelle de 70 très bien représentée elle est jolie elle est stock il y a le capot qui s'ouvre avec le moteur et tout c'est génial l'intérieur les fauteuils sont quand même bien réalisés il y a même les appuis tête qui sont reproduits c'est assez fou le numéro 4151 donc là on le voit bien là en noir 4851 alors des fois ils sont noirs des fois ils sont sur des étiquettes blanches et des fois ils sont tout simplement gravés couleur un petit peu zamak voilà doré et voilà donc là il y a un petit synopsis du film je suppose avec à première vue des belles courses poursuites dans ce film là voilà donc là on est sur du 2019 c'est plutôt cool 17 ans et plus voilà pour ce modèle ensuite on va continuer avec la dernière la dernière la dernière et la pub et je me suis un petit peu lâché alors c'est rare que j'achète des séries Itch Itch et Tao donc là c'est la série 26 Itch et Tao donc ce n'est pas du green light hollywood là c'est vraiment la série Itch et Tao normal 14 ans et plus c'est marqué là et donc là je me suis laissé tenté par la buicron master art top de 49 avec sa petite Airstream Bambi custom de 2016 c'est simplement magnifique donc là on a alors les couleurs sont super belles ça se voit peut-être pas donc là il y a du stripping un petit peu partout là regardez ici là sur le toit là il y a du stripping là on le voit c'est vraiment très fin là il y a un petit outil stripping génial donc les roues à flanc blanc magnifique donc là on avait vu dans une vidéo antérieure celle de Rayman qui était cabriolée et là on a la version art top voilà donc avec le toit on est à peu près sur la même base donc c'est le même avant c'est machin sauf qu'il y a le toit en plus super beau donc là on voit pas grand chose je suis désolé à travers le plastique et la petite caravane la petite Airstream là super aussi il y a du stripping là il y a du stripping là il faut vraiment la regarder dans le détail c'est vraiment super beau tout ça voilà la plaque minéralogique au dessus c'est super bien fait les couleurs en plus ça va super bien ensemble les chrome qui sont bien représentés les petits retours un petit peu partout génial la jolie petite vague là c'est beau c'est très 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 beau très beau au dessus il y a marqué Airstream pas de plaque minéralogique sur la caravane de représenter voilà petite plaque minéralogique à l'avant qui est représentée là on le voit je sais pas ce qu'il y a marqué mais elle est représentée donc voilà c'est rare que j'achète du série Ichito donc c'est un véhicule avec une remorque ou avec quelque chose comme ça voilà ça coûte un petit peu plus cher que des green light traditionnels donc dans la série 26 il y avait la Bucurne Master que je viens de présenter Chevrolet C10 standem avec car trailer 68 un Dodge Ram 2500 limited longhorn avec canoë kayak et compagnie et un petit Volkswagen type 181 73 avec une moto 1920 bien de scoot et le porte auto la remorque tout simplement je pense que c'est ça voilà donc et bien j'espère que cet ensemble de 3 vidéos des derniers achats vous aura plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à dire dans les commentaires quel modèle vous avez préféré et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye bye